... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le séminaire du gouvernement d'hier a permis au ministre de mettre en place un plan stratégique de lutte contre la vie chère et un plan stratégique de création d'emplois. Ce sont huit priorités qui ont été adoptées par le gouvernement. Ces mesures visent surtout à assurer la compétitivité des produits de grande consommation, des circuits de colette et de commercialisation des denrées alimentaires. Et sachez qu'à la suite du Conseil des ministres du 16 avril dernier, il a été procédé à la nomination des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et du secrétariat général de la dite institution. Son nommé membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Mme Aka Francine Henriette, épouse Aka Angui, avocat. Mme Asata Koné, épouse Silué, ancien chercheur, endroit. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est voulu faire sur la composition de la CEI, la nouvelle CEI, au cours d'une conférence de presse. Ahmed Bakayoko a expliqué la décision du gouvernement de renouer avec la normalité. On fait le point avec Michel Digré. Le projet de loi portant récomposition de la commission électorale indépendante, adoptée en Conseil des ministres le 9 avril dernier, continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme le gouvernement ne fera pas marche arrière. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, qui est comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays, comme le Sénégal, ont une commission de 12 membres, au Nigeria, c'est 13 membres, au Ghana, c'est 7 membres. La Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention, au niveau du gouvernement, de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ses allégations. D'abord, la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connues dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001, qui est la base d'un travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo, je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit, hein, ce que le représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait neuf personnalités qui représentaient, en guillemets, l'État. Contre trois, dans notre version. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. La question qui fâche a été également posée, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée ? Nous avons fait notre part. Nous êtes témoins, et l'opinion est témoin, de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion, qui existe, qui est respectable. On ne peut pas bloquer le pays, parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira, c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation de déception, ils font la sortie. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai, avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. Et ajoutons que le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a tenu à rappeler que la présidentielle aura bel et bien lieu en octobre 2015. Aujourd'hui, journée mondiale de la propriété intellectuelle, c'est une occasion pour les acteurs du secteur de dénoncer les violations de la propriété intellectuelle et de sensibiliser les consommateurs sur les dangers liés à la consommation de produits piratés. Hors de nos frontières, l'ex-président Abléouad est de retour au Sénégal pour soutenir son fils détenu. Il est rentré hier tard dans la soirée dans son pays après deux ans d'absence. L'avion de M. Ouad est arrivé à Dakar en provenance de Casablanca, au Maroc, où il avait été bloqué pendant 48 heures. Un retard dont ses partisans et le régime de son successeur Makissal se rejettent la responsabilité. Et ici à Bigeon, Muriel Aouré est en attraction cet après-midi au stade Félix-Souffre de Boigny. À l'occasion du meeting Gabriel Tchako, j'invite tous les Ivoiriens à venir me voir courir. Au lieu de me regarder à la télévision, a dit la double vice-championne du monde des 100 et 200 mètres. Rappelons que né le 9 février 1963, Gabriel Tchako est le premier Ivoirien à avoir remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles sur le parcours du 400 mètres homme. Il a tiré sa révérence le 4 avril 1992 à Atlanta, aux Etats-Unis d'Amérique. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.